Hey ! Salut Sunshine, j'espère que vous allez bien. C'est Manon, coach sportif. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est le printemps, il fait beau, on a envie de briller de santé. Alors parlons de l'immunité. Avoir un bon système immunitaire, vous le savez, c'est primordial. Avoir de la joie, avoir des bonnes énergies, c'est vraiment un facteur super intéressant pour être en pleine santé. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Un bon système immunitaire, c'est quoi ? C'est avoir une bonne protection contre les agressions extérieures, qui sont les virus et les bactéries. Alors les bases, c'est quoi ? On entend partout qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, ne pas être trop stressé, avoir une bonne alimentation, faire du sport. Bon ça, c'est les bases, on est au courant. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de rentrer dans le cœur du sujet et de vous apporter tous mes meilleurs conseils pour savoir vraiment qu'est-ce que vous, vous pouvez faire à votre échelle, pour vous-même, afin de booster votre immunité. Rappelez-vous que si votre immunité est haute, vous n'avez rien à craindre. Ce qui compte, c'est le terreau, la terre fertile, la belle terre. Vous savez, j'adore cette expression du moustique et du marécage. Si votre base est clean, vous n'avez absolument rien à craindre. Je vous ai dit vite fait les bases, mais pas seulement. Vous savez qu'il y a un facteur clé pour booster votre immunité, qui est celui d'exprimer et de libérer vos émotions. Ouais ! Oui, oui, oui. Vous savez que tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Donc si ça ne sort pas de vous, ça s'imprime en vous. C'est net. Vous avez une mémoire cellulaire, il y a des choses qui s'impriment, qui s'accumulent en plus. C'est vraiment primordial de les libérer. Donc, exprimez-vous par la voix, par l'écriture, par le dessin, par ce que vous voulez. L'art est une belle méthode pour s'exprimer. Donc voilà, utilisez ce qui vous vient, ce qui vous fait du bien. Mais en tout cas, exprimez les choses. Ça va vous libérer des émotions et donc faire que vous avez moins de négatifs en vous, plus de positifs, plus d'énergie, plus d'immunité. Donc là, c'était pour parler de l'émotion, du corps plutôt spirituel. Mais j'ai envie de vous parler évidemment du corps physique. Bien manger, c'est une base. On va parler des 3 V. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je parle souvent des 3 V variés, vivants et végétales. Donc si ça vous intéresse, Irène Grosjean, Tal Scheller, Thierry Casasnovas, des belles personnes qui vous parlent également de ces 3 V variés, vivants et végétales. C'est une clé de l'immunité. Comme vous le savez, tout ce qui est riche en protéines animales va être plutôt riche en toxines. Et là, c'est vraiment pas le moment de vous charger en toxines. Donc voilà, évitez les produits animaux. Et puis si vous en consommez vraiment, vous favorisez une excellente qualité. Évidemment, si vous consommez des oeufs, le mieux, c'est d'avoir son propre poulailler. Avec des poules nourries aux graines de lin. Le fasting est une clé pour votre immunité. Le fasting, oui, mettre tout simplement votre système digestif au repos. Vous savez ça. J'en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur le jeûne. N'hésitez pas à aller la regarder. C'est vraiment une priorité de laisser du repos. Parce que manger tout le temps, c'est épuiser l'organisme. Si l'organisme est fatigué, il a moins d'énergie pour s'occuper de régénérer d'autres choses, d'autres systèmes. Alors que s'il est au repos, il a de l'énergie pour prendre soin de vous, de toutes vos cellules, de cette merveilleuse machine intelligente que nous sommes. Donc laissez-lui du temps à votre corps. Ne lui demandez pas toujours de digérer, de digérer, de digérer. Faites-lui des pauses. Le fasting en 16-8, personnellement c'est ce que je fais. 16 heures de jeûne, 8 heures de prise alimentaire ou alors de faire de temps en temps une journée de jeûne. C'est un atout pour booster votre immunité. Donc le jeûne intermittent, c'est avant tout de la prévention. Mais ça peut être aussi le jeûne de la guérison. Ensuite, lâchez le stress. Faites du sport, de la danse, du jeu. Bougez votre corps, bougez votre body. Faites ce que vous voulez, mais bougez. Voilà, pendant le confinement, ça a été trampoline au max. Dès que j'avais, que j'étais un peu trop assise là, trampo. On fait circuler la lymphe, c'est le top. D'ailleurs bientôt je vous ferai une petite vidéo de trampo parce que j'en fais tous les matins. Et c'est vrai que souvent on me demande un petit peu ce que je fais. Donc sachez que ça arrivera. Pour booster le système circulatoire et lymphatique, faire des bains chauds, bains froids, douche chaude, douche froide, faire des up and down au niveau de la chaleur, de la température du corps, notamment les saunas, c'est top. Et bien je vous invite à faire ça. Vous savez que si vous éliminez mieux, et bien vous éliminez les toxines. Et donc vous vous sentez mieux, c'est logique. La respiration. La respiration, c'est la vie. Je parle souvent de cohérence cardiaque. Minimum de faire ça une à trois fois par jour, c'est une base. Inspirez sur cinq temps, expirez sur cinq temps, équilibrez vos systèmes et donc équilibrez votre organisme. La respiration, c'est la vie, elle oxygène votre cerveau, elle oxygène toutes vos cellules. C'est une clé accessible à tous et à toutes, n'importe quand. De toute façon, tout ce que je vous dis là, c'est accessible à tous et à toutes, n'importe quand. Et vous savez que chaque jour, vous avez le choix de faire différemment, le choix d'agir pour briller de santé tous les jours. A chaque seconde même, vous pouvez changer les choses. Il y a des substances intéressantes dans l'alimentation comme l'oignon cru, le gingembre, le curcuma. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une petite liste d'ingrédients sympas pour justement booster votre immunité. Voilà, c'est des médicaments de la nature qui sont antioxydants, antibiotiques. D'ailleurs, ma vidéo sur la potion magique du matin que je fais tous les matins, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le petit lien là parce qu'elle est hyper intéressante à faire le matin et ça permet de booster votre immunité. Dépolluer et nettoyer votre organisme, il y a un autre ingrédient médicament de la nature merveilleuse, c'est l'argile verte. Oh my god, it's just amazing, l'argile verte ! J'ai commencé récemment à me faire une cure. Donc en fait, je mets une cuillère à café d'argile verte dans un verre d'eau, ok ? Et puis, je laisse poser la nuit et le matin, je bois l'eau de l'argile verte. C'est génial, je vous invite à le faire. On m'a parlé d'une thèse de Jade Allègre. C'est une thèse sur l'argile, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse sur internet. Jade Allègre, ok ? Allez voir ça, c'est vraiment top et ça vous parlera du coup des vertus de l'argile, vous en serez amoureux. Ensuite, le magnésium, l'eau de quinton, tout ce qui est produits marins, les algues. Ensuite, le chlorure de magnésium, c'est top de faire des petites cures par purge. Il ne faut pas en abuser, c'est laxatif, mais ça permet de vous nettoyer. Consommer de la vitamine C sous la forme liposomiale, c'est super bien. Vous savez que la vitamine C n'est pas sécrétée automatiquement par l'organisme, donc il faut s'en apporter. Ensuite, évidemment, la vitamine D, le soleil, le soleil sur la peau, ça donne le boost du système immunitaire. Donc, vivez au soleil, vivez au soleil. Autre produit extra, les champignons. Ça aussi, je vous le mets dans la liste de la fin. Évidemment, ensuite, nous avons plein d'huiles essentielles excellentes pour votre immunité. Vous pouvez vous les mettre là et vous les sniffer, vous pouvez vous les diffuser dans un diffuseur. Vous pouvez les inhaler, vous mettez dans une casserole, vous mettez un torchon au-dessus, vous faites des inhalations. Ou alors, vous avez un inhalateur et puis vous faites à l'inhalateur. Bref, il y a plein de moyens de se servir des huiles essentielles. Vous pouvez aussi les consommer en vous. Donc voilà, par rapport à la période, j'utilisais beaucoup ravine sarah, tea tree, menthe poivrée. Après, il y en a plein des vraiment top qui sont eucalyptus aussi pour les voies respiratoires. Il y en a plein, plein, plein de top. Renseignez-vous un petit peu là-dessus. Mais vraiment, consommer des huiles essentielles est un atout pour votre santé. Pour ne pas s'empoisonner avec la peur, évitez un truc. De regarder la télé. Ah ouais, non mais la télé, mais no way quoi. La télé, les infos, les trucs négatifs là, ça, ça chute le système immunitaire. Parce qu'en fait, ça chute votre taux vibratoire. Et un taux vibratoire, une belle vie, une belle énergie, c'est un taux vibratoire haut. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur le thème aussi, so soon. Donc voilà, pensez-y. La télé, les trucs qui font peur, les trucs de l'industrie qui sont transformés, négatifs. Fuyez, fuyez. Alors attention, il ne s'agit pas de faire un déni des informations ou un déni de certaines choses. Non, c'est être conscient de la réalité, mais choisir, faire un choix conscient, de se protéger, de ne pas se mettre la tête dedans. C'est tout, c'est un choix conscient. Je pense que si on fait tout ça, on contribue à cet égrégore d'amour de la vie et non pas à cet égrégore de peur. Un égrégore, c'est quoi ? C'est comme un nuage au-dessus où il y a tout de l'imaginer des pensées du monde. Un nuage avec les pensées du monde. Si on pense tous la peur, on a le nuage là, on se ramasse tous, tous dessus. Mais si on cultive un nuage d'amour et qu'on se le ramasse dessus, c'est juste amazing ! Voilà, j'ai envie de vous dire, amusez-vous à prendre soin de vous. Amusez-vous à booster votre immunité. Amusez-vous à augmenter votre énergie. Amusez-vous à prévenir plutôt que guérir. Et comme le dit Raine Grosjean, guérir, gué, plus loin, rire. C'est être gay, c'est rire. Et c'est ça la vie. C'est pour ça qu'on est là. Alors bien sûr, ce n'est pas les licornes tous les jours, évidemment. Mais on peut faire le choix conscient de contribuer à ce que ça soit quand même le petit paradis au quotidien. Au moins dans notre corps. Rappelez-vous, c'est important, c'est d'avoir un mode de vie harmonieux, à la fois dans votre corps physique, dans votre corps mental, dans votre corps spirituel. C'est un tout, on est un tout. Et on n'est pas dissocié de tout ça. Et ça, c'est la meilleure protection contre toutes les maladies du monde, d'être vraiment aligné et en accord avec tous ses corps. Ensuite, la pratique. Au niveau de la pratique sportive, faire du sport, que ça soit doux ou intense, que ça soit de la course à pied, du cross-training, des circuits training, pour transpirer, pour vraiment faire circuler l'énergie en vous. Ou alors faire du yoga, faire du stretching. Tous les matins, je fais des étirements, c'est la vie. D'ailleurs, vous trouvez plein de routines sur ma chaîne YouTube. Le mouvement, c'est la vie. Et la vie, c'est le mouvement. Donc vraiment, c'est en faisant circuler les énergies en vous aussi, que vous cultivez ce bon terreau fertile, propre à votre pleine santé, tout simplement. En Qigong, il y a beaucoup de mouvements à faire. Je suis sûre que vous pouvez trouver pas mal de vidéos sur YouTube qui seront top pour justement que vous ayez des bons mouvements de Qigong à faire à la maison. Et ensuite, ici, nous avons le thymus, qui est un organe qui est vraiment bon à stimuler. Vous tapotez votre thymus tous les jours, quand vous y pensez. Et dites-vous que si vous y pensez que c'est que c'est le moment de le faire, vous tapotez votre thymus. Et puis, ça va booster votre immunité. Pensez aussi à la consommation de différentes plantes. Tout ce qui est gémothérapie, tout ça, ça va être très intéressant aussi pour votre immunité. Ce sont des suppléments naturels et des pépites de la nature. Alors, pour ce qui est de la petite liste d'ingrédients, au niveau de la vitamine C, je vous invite à consommer orange, kiwi, poivron rouge, tout ce qui est fruits rouges, notamment le cassis, ensuite les choux, le brocoli, la goyave, la papaye et les baies de goji. Et en herbe aromatique, le persil que je vous invite à cultiver sur votre petit balcon ou dans votre jardin. Au niveau de la vitamine D, je vous ai dit, ça va être le soleil sur votre peau qui fait que votre peau va produire de la vitamine D et que c'est absolument génial pour votre organisme. Donc, ici, dans la petite liste des ingrédients, nous avons l'ingrédient soleil et les sunshine. Prendre soin du microbiote, notamment avec les probiotiques, le kéfir, des champignons, tout ce qui est aliments fermentés, tout ce qui est comme du tempeh, tout ça, c'est top. Le miso, la levure de bière. Consommer des aliments aliacés, tels que tout ce qui est ail, oignons, échalotes, c'est top si vous digérez bien ça. Certains champipis comme le shiitake. Je ne trouvais plus son petit nom tout à l'heure. Le shiitake, c'est bon pour la santé. Voilà, dites-vous bien que rien ne remplace une alimentation saine et riche en bons nutriments et minéraux. Donc, incorporez du cru et du vivant dans votre alimentation. Je ne vous parle pas de faire du 100%, mais d'y incorporer pour avoir tout simplement plus de vitalité. Voilà, sunshine ! C'était la petite vidéo boost d'immunité. Je vous envoie du soleil, des sourires, de l'amour. Plein de belles ondes. Vous savez que j'avais sorti un e-book avec mes super recettes des lives, d'accord ? Et aussi un e-book avec les recettes de jus, tout ça. Donc, vous trouvez tout en dessous, la part de description. Plein de petits cadeaux que je vous fais. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, tous les mercredis, le live, il est sur ma page Facebook Fitazure Even. Donc, rejoignez le groupe. Il y a toutes les news, que ce soit pour le coaching à distance ou le coaching en direct à Antibes. Plus mes meilleurs conseils, donc, follow me and be happy. A très vite les sunshine, nouvelle vidéo tous les jeudis.